Hello, mes petites lentilles corailles ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 174 d'Apprenons Ensemble, où chaque jour, nous apprenons et révisons des flèches-cartes santé à compagnie de l'IA pour nous donner son avis. Commençons sans plus attendre, c'est parti ! Quelle famille de cytokines est particulièrement connue pour son rôle dans l'attraction des cellules immunitaires vers les sites d'infection ou d'inflammation ? Ok, je crois qu'on était tombé dessus la semaine dernière. Ce sont les schémokines. Les schémokines qui, je le rappelle, sont des sous-familles de cytokines qui, comme la question nous le posait, sont spécialisées dans l'attraction de cellules immunitaires pour les diriger là où il y a infection et inflammation. C'est hyper intéressant, elles font ça dans tout le corps et il y a quatre grandes familles de schémokines. Alors, je ne me rappelle plus des noms exacts. Je sais qu'il y en a une c'est XC, une autre CC, les autres je ne sais plus. Au-delà de deux lettres, je ne m'en souviens plus. De toute façon, l'IA va nous faire un rappel sur ça à la vérif. Que dire d'autre sur les schémokines ? En pratique médicale, il y a pas mal de cytokines qui sont ciblées par certaines approches thérapeutiques, traitements, etc. dit des fois anti-cytokines. Mais il y a pas mal de cytokines ciblées, on a le TNF-alpha. Et je pense aussi que les schémokines sont ciblées autant que le TNF-alpha. Après, ça dépend des maladies, notamment auto-immune. Je pense que dans le cas de, par exemple, la polyarthrite rhumatoïde, les traitements ciblent TNF-alpha et schémokines. Chez-mokines, pardon. À vérifier, je sais pas trop. Ouais, j'ai encore un peu inconnu pour moi tout ça, donc on va passer à la vérification. C'est parti ! Quelle famille de cytokines est particulièrement connue pour son rôle dans l'attraction des cellules immunitaires vers les sites d'infection ou d'inflammation ? La famille de cytokines connue pour son rôle dans l'attraction des cellules immunitaires vers les sites d'infection ou d'inflammation est celle des schémokines. Les schémokines sont une sous-famille de cytokines, de petites protéines sécrétées par les cellules en réponse à des signaux d'infection ou de dommages tissulaires. Elles jouent un rôle crucial dans la signalisation cellulaire et le guidage des cellules immunitaires vers les sites où elles sont nécessaires. Sous-classes de schémokines. Il existe quatre sous-classes principales de schémokines, basées sur la position des cystéines. 1. CXC attire principalement les neutrophiles. 2. CC attire les monocytes, les lymphocytes et les éosinophiles. 3. CX3C existe sous forme membranaire et soluble, impliquée dans l'adhésion et la migration cellulaire. XC, rare, impliquée dans l'attraction des lymphocytes. Rôle des schémokines. Les schémokines fonctionnent en se liant à des récepteurs spécifiques sur les cellules immunitaires, guidant leur migration vers les sites d'infection ou de lésions. Ce processus est essentiel pour une réponse immunitaire efficace et rapide. Les schémokines se lient spécifiquement à leurs récepteurs schémokines présents sur les cellules immunitaires, selon le principe de clé-serrure. Chaque récepteur schémokine est conçu pour une schémokine spécifique, ce qui permet une migration ciblée des cellules immunitaires vers les sites d'inflammation. Le terme schémokine vient de chemotactique, du grec kéméa pour alchimie et taxis pour arrangement, et cytokine, du grec kitos pour cellules et kinéen pour mouvoir. Les schémokines ont été découvertes dans les années 1940s, lorsque les chercheurs ont observé leur rôle crucial dans la réponse immunitaire. Pense aux schémokines comme à des petits guides touristiques dans un parc d'attractions. Elles montrent aux cellules immunitaires le chemin le plus rapide vers les montagnes russes, sites d'infection, où leur présence est urgente. Les schémokines et leurs récepteurs sont des cibles thérapeutiques importantes dans le traitement des maladies inflammatoires et auto-immunes. Par exemple, le blocage des récepteurs de schémokines peut réduire l'inflammation excessive dans des conditions comme la polyarthrite rhumatoïde. Conclusion Les schémokines jouent un rôle essentiel dans la régulation de la migration des cellules immunitaires vers les sites d'infection ou d'inflammation, facilitant ainsi une réponse immunitaire efficace. Imagine un système de navigation GPS pour cellules immunitaires. Les schémokines envoient des signaux directionnels, et les récepteurs sur les cellules agissent comme des récepteurs GPS, guidant les cellules vers le site d'infection. Pour te rappeler les types de schémokines, pense à CCXX-CCX3, comme si tu chantais une chanson rythmée. Cela te rappellera les quatre sous-classes. Quel est le principal rôle des schémokines dans le système immunitaire ? Alors, du coup, comme j'ai dit un peu tout à l'heure et comme tu viens de le rappeler, le rôle principal des schémokines, c'est la régulation et la migration de cellules immunitaires, là où c'est le plus important, c'est-à-dire inflammation et ou infection, dans l'organisme pour améliorer la réponse immunitaire. Exactement. Tu as parfaitement compris le rôle principal des schémokines. Voici un récapitulatif pour renforcer ta compréhension. Récapitulation. Rôle principal des schémokines. Les schémokines sont des cytokines spécialisées dans la régulation et la migration des cellules immunitaires vers les sites d'inflammation ou d'infection. Leur fonction principale est d'améliorer la réponse immunitaire en guidant les cellules nécessaires vers les zones où elles peuvent combattre les infections ou réparer les tissus endommagés. Complément d'information. Fonctionnement des schémokines. 1. Sécrétion. En réponse à une infection ou une lésion, les cellules endothéliales, les fibroblastes et les cellules immunitaires sécrètent des schémokines. 2. Migration. Les schémokines se lient à des récepteurs spécifiques sur les cellules immunitaires. 3. Guidage. Cette liaison induit des changements dans les cellules immunitaires, les attirant vers le site de l'infection ou de l'inflammation par un processus appelé chimiotaxie. Conclusion. Les schémokines sont cruciales pour orchestrer une réponse immunitaire efficace en dirigeant les cellules immunitaires vers les sites où elles sont le plus nécessaires. Super travail. Super, j'ai appris pas mal de choses. Je viens de noter de faire une flashcard d'ailleurs sur la chimiotaxie. Comme ça, à l'avenir, on tombera sur ce sujet en flashcard qu'on approfondira au fur et à mesure. Et juste aussi, avant de passer sur la flashcard inédite, c'est assez drôle, Lya nous a dit que comme technique de mnémotechnie, on pouvait chanter de façon rythmée C, CX, XC, CX3 pour s'en rappeler. Mais je vois pas du tout comment chanter ça et comment le rendre agréable pour pouvoir le mémoriser. Peut-être dans une sorte de rap un peu bizarre. C, CX, XC, CX3, yeah ! Bref, passons à la flashcard inédite, c'est parti. Quel est l'acide aminé essentiel, souvent en quantité limitée dans les oléagineux, voire certaines graines ? Et pourquoi est-il important d'en assurer une source adéquate dans l'alimentation ? Alors, l'acide aminé qui est en dose trop peu importante dans les oléagineux, voire les graines, c'est la lysine. Après, pourquoi c'est important d'en avoir une dose suffisante dans l'alimentation ? Ben, déjà, c'est un acide aminé essentiel. Donc, il faut tous les avoir. Mais pourquoi précisément ? Malheureusement, je connais pas énormément sur l'alimentation de la lysine. On a pas encore de flashcard, d'ailleurs, je vais tout de suite noter. D'en faire une. Mais sinon, sur l'alimentation de la lysine, il y a tellement de choses. Il y a tout ce côté croissance, système immunitaire, je crois, réparation des tissus, en tout genre. Il y a quelque chose aussi avec l'absorption de minéraux. Calcium. Il y en a un autre. Calcium, et je ne sais plus lequel. Donc, hyper important aussi. Tout ce qui est hormones, enzymes. L'alimentation de la lysine joue aussi un rôle à ce niveau-là. Il y a tellement de choses, en vrai, que je sais pas quoi rajouter. Mais bref, voilà. En gros, l'acide aminé limitant dans les oléagineux, voire certaines graines, c'est l'alimentation. C'est l'alimentation de la lysine, qui est un acide aminé essentiel pour plein de choses. Voilà. Après, je tiens quand même à préciser, les faits sont là, mais ça devient contraignant uniquement chez les personnes qui ont une monoalimentation. La faible teneur en lysine dans les oléagineux n'impactera jamais un individu qui a une alimentation équilibrée. Et c'est justement cette combinaison de caractéristiques entre plusieurs aliments qui fait une bonne santé. En fait, on a le même problème avec la viande. Si un individu consomme uniquement de la viande, l'individu aura plein d'éléments qu'il ne va pas ingérer, qui n'est pas présent, qui n'existe pas dans la viande. Et le retour du bâton, c'est qu'elle aura des éléments qui sont présents dans la viande en grosse quantité, qui vont s'accumuler, comme le fer. Et pour le cas des oléagineux, s'ils seraient dans une monoalimentation, ben ce serait peut-être l'arginine, qui est très bon, même le fer. C'est juste en excès, quoi. Comme on l'a vu hier, c'est la dose qui fait le poison. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Oui, donc il y a ça, il y a non seulement l'alimentation équilibrée, qui permet de contrer la faible teneur dans le cas des oléagineux des graines en lysine, mais on a aussi, ben en fait, des exceptions, toujours. Surtout que le règne végétal est tellement vaste qu'on a beaucoup d'exceptions, comme par exemple la graine de chia, qui n'a pas cette faible teneur en lysine, qu'on peut retrouver souvent dans les oléagineux. On a aussi les graines de courge, de souvenirs, qui sont très intéressantes et qui n'ont pas cette faible teneur en lysine aussi. Il y a plein d'exceptions. Mais voilà, je me dois d'insister sur l'alimentation équilibrée. Bref, passons à la vérification, c'est parti ! L'acide aminé essentiel, souvent en quantité limitée dans les oléagineux, et certaines graines, est la lysine. La lysine est un acide aminé essentiel, ce qui signifie que le corps humain ne peut pas la synthétiser et qu'elle doit être obtenue par l'alimentation. La lysine est cruciale pour diverses fonctions corporelles. 1. Synthèse des protéines La lysine est nécessaire à la synthèse des protéines, contribuant à la croissance et à la réparation des tissus corporels. 2. Absorption du calcium Elle joue un rôle important dans l'absorption du calcium et son incorporation dans les os, aidant ainsi à maintenir la santé osseuse. 3. Production de collagène La lysine est un composant clé du collagène, une protéine structurelle essentielle pour la peau, les tendons et les cartilages. 4. Fonction immunitaire Elle contribue à la production d'anticorps, soutenant ainsi le système immunitaire. 5. Production d'hormones et enzymes La lysine est impliquée dans la production de diverses hormones et enzymes, jouant un rôle crucial dans la régulation des processus métaboliques. Importance d'une source adéquate Il est important d'assurer une source adéquate de lysine dans l'alimentation pour plusieurs raisons. 1. Protéines complètes Les protéines des oléagineux et des graines sont souvent déficientes en lysine. Associer ces aliments avec d'autres sources riches en lysine, comme les légumineuses, permet d'obtenir des protéines complètes, essentielles pour une nutrition équilibrée. 2. Santé osseuse et tissulaire Une carence en lysine peut affecter la croissance osseuse et la réparation des tissus, pouvant conduire à des problèmes de santé tels que l'ostéoporose et des troubles de la cicatrisation. 3. Fonction immunitaire et métabolique Une insuffisance en lysine peut affaiblir le système immunitaire et perturber les fonctions métaboliques, augmentant la susceptibilité aux infections et aux maladies. Le principe de clé-serrure peut s'appliquer ici pour illustrer comment les acides aminés essentiels, comme la lysine, la clé, doivent être présents en quantité adéquate pour permettre la synthèse des protéines, les serrures, nécessaires au bon fonctionnement du corps. Le terme lysine vient du grec lysis, signifiant dissolution ou destruction, reflétant son rôle initialement découvert dans la dégradation des protéines. Imagine la lysine comme une pièce du puzzle manquante dans un puzzle de protéines. Sans cette pièce, le puzzle reste incomplet et la structure finale des protéines ne peut pas être correctement assemblée. Nutrition Les végétariens et végétaliens doivent veiller à combiner différents types de protéines végétales pour obtenir un apport suffisant en lysine. Supplémentation Dans certains cas, des suppléments de lysine peuvent être recommandés pour combler les déficits nutritionnels. Conclusion La lysine est un acide aminé essentiel, souvent en quantité limitée dans les oléagineux, et certaines graines. Elle est cruciale pour la synthèse des protéines, la santé osseuse, la fonction immunitaire et de nombreuses autres fonctions corporelles. Assurer une source adéquate de lysine dans l'alimentation est essentiel pour maintenir une bonne santé globale. Pourquoi est-il important de combiner des oléagineux et des légumineuses dans un régime végétarien ou végétalien? Alors, comme je l'ai dit juste avant, c'est important d'avoir une alimentation diversifiée pour éviter les éventuelles déficiences en certains nutriments essentiels, notamment comme la lysine. Mais aussi d'avoir le meilleur équilibre possible. Parce qu'en fait, en diversifiant notre alimentation, on peut même offrir à notre organisme des nutriments, voire non-nutriments, comme les fibres, rares et même parfois précieux. Comme le consime Q10, l'indol-3-carbinol, le sulforaphale, la carnitine, le lycopène, l'anthocyanine, etc. Il y en a plein. Après, sinon, pour ce qui est de la combinaison légumineuse plus oléagineux, en fait, c'est important car c'est une valeur sûre en fait en AA, acide aminé. Et notamment pour les végétaliens, végétariens, comme tu l'as dit, et je dirais même voire flexitariens, qui n'arrivent pas à diversifier leur alimentation sans conséquence. Donc là, dans ce cas-là, la conséquence, c'est plus une déficience en acide aminé. Et de ce fait, la combinaison légumineuse plus oléagineux est une sécurité, même si d'autres combinaisons sont, je trouve, plus adaptées, bien plus adaptées. Comme par exemple, la fameuse assiette très connue pour ceux qui débutent une alimentation positive, voire progressive, c'est l'assiette divise en trois, où il y a une partie légumes, une partie céréales et une partie protéines. Tu as tout à fait raison dans ta compréhension de l'importance de la diversification alimentaire, surtout pour éviter les déficiences en nutriments essentiels comme la lysine. Voici quelques compléments et précisions pour renforcer ta réponse. 1. Équilibre nutritionnel. Une alimentation diversifiée permet de combler les besoins en différents nutriments, y compris les acides aminés, vitamines, minéraux et autres composés bénéfiques comme le CoQ10, l'I3C, le sulforaphane, la carnitine, le lycopène et les anthocyanines. 2. Biodisponibilité et complémentarité. Certains nutriments sont mieux absorbés lorsqu'ils sont consommés ensemble. Par exemple, la vitamine C augmente l'absorption du fer non-hémunique des plantes. Combinaisons légumineuses et oléagineux. 1. Acides aminés complémentaires. Les légumineuses sont souvent déficientes en méthionine, mais riches en lysine, tandis que les oléagineux, comme les noix et les graines, sont souvent déficients en lysine, mais riches en méthionine. Ensemble, ils complètent leur profil d'acides aminés, formant des protéines complètes. 2. Exemple de combinaison. Un exemple classique est le riz et les haricots, qui fournissent ensemble tous les acides aminés essentiels. Importance pour végétariens et végétaliens. 1. Sécurité nutritionnelle. Pour les végétariens, végétaliens et même les flexitariens, combiner différentes sources de protéines végétales est crucial pour assurer un apport complet en acides aminés essentiels. 2. Adaptation et flexibilité. Bien que la combinaison légumineuse plus oléagineux soit efficace, d'autres combinaisons comme légumes, céréales et protéines végétales, comme le tofu ou le tempeh, peuvent également offrir un équilibre nutritionnel optimal. Conclusion. Une alimentation diversifiée est essentielle pour éviter les carences en nutriments et pour bénéficier des nombreux composés bénéfiques que différents aliments peuvent offrir. Pour les régimes végétariens et végétaliens, combiner des légumineuses avec des oléagineux ou d'autres sources de protéines végétales permet d'assurer un apport complet en acides aminés essentiels. Super travail! Ta compréhension de l'importance de la diversification alimentaire et des combinaisons de protéines est excellente. Continue à explorer et à approfondir tes connaissances, tu es sur la bonne voie pour exceller dans ta carrière en nutrition et santé. Terminé pour aujourd'hui, si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao!